Pour ceux qui travaillent en horaire décalé, il y a maintenant une solution simple, le logiciel HD Gold. Au premier démarrage du logiciel, nous allons pouvoir créer la fiche de l'utilisateur. Notre utilisateur s'appelle Daniel. Nous pouvons prendre une photo, ce qui est toujours plus sympa. Nous allons ensuite créer le planning de cet utilisateur. Dans ce cas-là, Daniel connaît son planning un an à l'avance. Cela va commencer du 7 novembre 2011 au 30 décembre 2012. C'est pendant toute cette durée de planning que le logiciel va générer automatiquement l'emploi du temps. Pour pouvoir générer ce plan du temps sur toute cette séquence, on va définir un cycle de base pendant lequel nous allons avoir des jours qui se répètent. Nous, cela va être un cycle de 3 semaines avec les week-ends compris, donc de 21 jours. Alors, dans notre cycle, nous allons intégrer les samedis et les dimanches. Il n'y a pas de travail pendant les jours fériés. Et ensuite, nous allons, pour pouvoir faire la génération automatique, créer le détail de ce cycle. Alors, la première semaine, Daniel travaille le matin, les 5 premiers jours de la semaine. Le week-end, il va se déclarer en repos. La deuxième semaine, c'est l'après-midi. Pareil, 5 jours. Le second week-end, c'est du repos aussi. Et la troisième semaine, Daniel va travailler de nuit, mais seulement les 4 premiers jours. Les 3 derniers jours étant du repos. J'enregistre. À ce moment-là, le logiciel va générer automatiquement le planning sur toute l'année. Dans le cas des personnes qui ne connaissent pas leur planning sur toute l'année, il est possible de créer plusieurs plannings de 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme ils le souhaitent. Chaque planning peut être généré et peut s'adapter à la vie professionnelle de chaque utilisateur. Là, j'ai pris un exemple qui serait de 3.8, mais il y a possibilité de mettre n'importe quel type de planning. Donc là, le logiciel génère sur plus d'une année, ce qui peut expliquer le temps que ça prend. Mais il y a besoin de le faire ça, donc du coup, qu'une fois par an. Voilà, mon planning est généré. Alors, vous avez vu, il y avait des couleurs pour chaque type de jour. Il y a possibilité de paramétrer ces éléments-là. Chaque utilisateur peut choisir quelle couleur va à quel jour. Je vais configurer aussi les congés. Daniel a donc 25 jours de congés, 8 jours de RTT et pas de repos compensateur. J'enregistre. Enfin, je peux ajouter une note. Alors, par exemple, la note serait de dire que le matin, eh bien, en fait, l'horaire du matin, c'est 8 heures à 12h30, par exemple. On peut activer une alarme aussi, tac, et on enregistre. Voilà, j'enregistre la fiche de l'utilisateur. Mon utilisateur apparaît dans la liste avec son alarme, s'il y en a une. Si je rentre dans l'utilisateur, je vois l'affiche de l'utilisateur. Je vois qu'il a un repos dans un jour. Je peux voir son planning. Le logiciel affiche très rapidement le planning qu'il a généré automatiquement. Donc, nous retrouvons ces éléments-là. On peut naviguer dans le planning sans aucun souci. Si l'on souhaite, nous pouvons à tout moment changer les types de jours. Pour cela, il faut déverrouiller l'écran. Et par exemple, Daniel va poser une semaine de congés au mois de juillet. Nous allons aller au mois de juillet. Donc voilà, la semaine du 16 au 20 juillet, Daniel va poser des congés. À ce moment-là, il peut modifier les jours pour prendre ses congés. Je vais prendre un deuxième exemple aussi au mois de mai. Le 7 mai, Daniel va poser une journée de RTT. Je vais retourner dans l'affiche d'utilisateur. Nous voyons donc le prochain jour de repos de Daniel, mais aussi les prochains jours de congés. Il est possible donc de voir les congés et RTT de Daniel. Alors, là, ce sont ceux de 2011 qui n'ont pas été définis. On va regarder en 2012. En 2012, s'affichent donc tous les jours qui ont été pris de congés, de RTT, etc. Nous voyons donc un jour le 7 et cinq jours du 16 au 20. Nous retrouvons le récapitulatif en bas aussi. Enfin, nous avons la possibilité d'avoir la répartition de jours. Par exemple, sur la séquence, le logiciel va calculer combien de jours il y a par type. Par exemple, combien il y a de matin, d'après-midi, de repos, de congés, etc. Donc, par exemple, dans la séquence d'un an que nous avons généré, nous pouvons voir qu'il y a 92 matins, qu'il y a 97 après-midi, etc. Enfin, dernière chose, il est possible d'ajouter plusieurs utilisateurs. C'est très pratique pour pouvoir savoir quand travaillent nos collègues pour pouvoir échanger les jours s'il y a besoin. C'était donc le logiciel HD Gold, un logiciel dédié aux personnes qui travaillent en horaire décalé.